Bienvenue à tous à Rabat Hashem le sujet du cours il s'appelle le fait d'être indépendant le fait de quitter ce qu'on appelle la dépendance avec la parashat bo on va réussir à ne plus être accro aux mauvaises choses et être accro aux bonnes choses à la vérité à la réalité est ce qui nous amène au bonheur véritable alors il y en a qui sont accro aux rabatailles au café le café le matin un café chaud et s'il rasez shalom les amis ils n'ont pas pris le café alors change de trottoir n'approche pas cette personne c'est dangereux pour ta santé il y en a qui sont accro à la cigarette il y en a qui sont accro à ce qu'on appelle la tristesse il y en a qui pour eux le but de ce monde c'est de se morfondre et de chercher ce qui va pas dans leur vie mais rabataille d'où ça vient d'où ça commence pour celui qui écoute ce cours jusqu'à la fin du cours Bézat Hachem même sur internet on arrête de taper on écoute jusqu'au bout des choses alors Bézat Hachem il va avoir une clé pour commencer à comprendre d'où commence la dépendance comment ça démarre comment on devient dépendant des choses et Bézat Hachem comment lui couper l'herbe sous les pieds pour pouvoir s'en sortir alors les amis de notre parasha on parle de la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte c'est ce qu'on appelle la sortie de la dépendance nos sages nous enseignent que le peuple d'Israël a atteint 49 portes d'impureté en Egypte à quoi font référence ces 49 portes il est marqué dans les livres saints que ces 49 portes d'impureté font référence à un éloignement total de la vérité à une dépendance totale du mal un degré d'éloignement c'est être attaché au mal 49 degrés d'éloignement c'est être assujetti au mal la sortie d'Egypte ça fait référence à ce qu'on appelle la liberté on se délivre de la dépendance on se dirige vers la taille d'Israël vers la torah qui fait référence à la liberté mais quand on va commencer à comprendre ce qui s'est passé dans le passé sur le plan géographique on va comprendre comment vivre au présent avec une liberté totale avec la Géoula alors comment le peuple d'Israël est sorti d'Egypte il est marqué dans la paracha qu'ils sont sortis avec ce qu'on appelle Makad Behorot Makad Behorot c'est la mort du premier né égyptien à quoi fait référence le premier né le premier né c'est celui qui vient ouvrir la matrice celui qui vient ouvrir les portes celui qui vient réjouir et qui commence les choses c'est la naissance c'est le début des choses il y a marqué dans les livres que quand on va nous aussi tuer le premier né c'est quoi tuer le premier né c'est prendre le mal à sa source prendre l'exil à sa source on va pouvoir nous aussi être délivré de ce qu'on appelle la dépendance c'est quoi la source des choses comment un juif il agit pourquoi un juif il agit de telle façon pourquoi il est assujetti à un comportement pourquoi il est assujetti à des pensées pourquoi il est assujetti à un plaisir alors la source des choses faut savoir que c'est les convictions à quoi tu crois où se trouve ta emouna en quoi tu crois si tu crois que telle chose qu'elle soit bonne ou mauvaise elle va t'amener du plaisir et ben tu vas mettre toutes tes forces toutes tes pensées et tous tes actes dans cette chose là pourquoi parce que tu y crois dis moi en quoi tu crois et je te dirai ce que tu feras donc en deux mots les actes démarrent de ce qu'on appelle une pensée les pensées démarrent ce qu'on appelle un plaisir je pense à ce qui me fait kiffer et le plaisir démarre d'une conviction si jamais je crois pas en telle chose je vais pas commencer à chercher du plaisir là bas alors comme vous l'avez compris les amis la clé de la semaine c'est de prendre les choses à leur source c'est de changer la base de données qui était à la base héronée quand on va changer la définition des choses les mauvaises croyances on va arriver de mettre à la délivrance un petit exemple on cherche tous la richesse intérieure l'épanouissement personnel sortir de nos soucis arriver à une liberté à une indépendance mais le petit problème c'est que notre définition de la liberté c'est de faire ce qu'on veut et Rabotai ça n'existe pas notre définition du bonheur c'est quand on n'a plus jamais de soucis et Rabotai ça n'existe pas notre définition du Shlambayit c'est quand on prend le dessus sur l'autre Rabotai il n'y a pas de Shlambayit pourquoi ? parce que dans la Torah c'est le fait d'honorer l'autre qui met de la paix à la maison la Torah est synonyme de paix, synonyme de liberté alors on va prendre un petit exemple comment la Torah définit le bonheur ? comment la Torah définit la richesse ? quelle est la conviction de la Torah ? c'est quoi la vraie Emouna ? c'est quoi la vraie base de données ? qui nous aide à atteindre et mettre ce qu'on désire ? c'est marqué dans la Mishnah c'est qui le riche ? c'est pas celui qui remplit Rabotai c'est celui qui est heureux de sa part mais Rabotai, ça c'est atteignable ça c'est un portait de main, un instant T, maintenant, tout de suite mais pour arriver à cette conviction là il faut s'asseoir avec soi-même faire le tri des choses est-ce que mes convictions que j'ai utilisées jusqu'à aujourd'hui m'ont amené à mes rêves ou bien elles m'en ont éloigné ? et si jamais j'arrive à accepter et à, ce qu'on appelle, me plier à la Torah aux convictions de la Torah je vais peut-être atteindre un bonheur présent et certain Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501 ...